Regardez bien, il est quelque part dans ce cortège qui sort de Buckingham Palace. Regardez bien, il est aussi sur cette tribune que la foule acclame. Vous ne le remarquez pas ? Au journal télévisé, dans la presse, vous l'avez vu pourtant dix fois, cent fois, mais c'est vrai, vous ne le connaissez pas, ou si peu. Ah, dans la famille royale d'Angleterre, ce n'est pas une star comparée au prince Charles, au prince William, et plus encore, bien sûr, à la reine Elisabeth. À 95 ans, le prince Philippe reste une énigme, bien qu'il ait épousé en 1947 la reine d'Angleterre, ou plutôt parce qu'il a épousé la reine, et qu'elle l'a, pendant plus de 60 ans, purement et simplement éclipsée. Du coup, on ne sait pas qui est cet homme. On ne sait pas que son père a failli être exécuté, qu'il a été sans le sou pendant toute son enfance, que ses sœurs ont convolé avec des nazis, qu'une incroyable intrigue lui a permis d'épouser la reine, et qu'à peine sa femme sur le trône, il eut le sentiment, selon ses propres termes, d'être devenu un microbe. Et bien voilà, c'est l'histoire que ce film va raconter. L'histoire étonnante de ce prince qui toute sa vie marcha deux pas derrière sa femme. L'histoire de Philippe ne commence pas à Londres, mais à Corfou, en Grèce. Car c'est ici, en 1921, et sur la table de la salle à manger familiale où sa mère accouche, que le petit prince vient au monde, précédé par quatre sœurs. André, son père, est le fils du roi Georges Ier de Grèce. Et comme sa mère, Alice, descend elle aussi de quelques jolies têtes couronnées, on peut croire à première vue que leur rejeton est né sous les meilleurs auspices. En réalité, ses parents sont désargentés, et comme poursuivis par le sort. D'ailleurs, à peine Philippe né, un putsch militaire porte un coup fatal à la monarchie grecque. Le père de Philippe se retrouve lui-même arrêté, accusé de trahison, et traîné sans ménagement devant une cour martiale. C'est vraiment de justesse que le père de Philippe échappa à l'exécution. Avec sa famille, il fut secouru par un bateau de guerre anglais et emmené loin de Grèce. Sans cette intervention, il n'aurait jamais survécu. En effet, le prince André est un lointain parent du roi d'Angleterre. Et grâce à son intervention, il a la vie sauve. Et en 1922, il embarque tout son petit monde sur les routes de l'exil. Philippe a alors un an, et tout prince qu'il est, c'est peu dire que sa vie commence mal. Ils ont dû quitter Corfou dans la précipitation. Philippe était encore un tout petit bébé à l'époque. Il a été exfiltré de Grèce dans une caisse à orange. C'est quasiment un début biblique pour lui. Il est ensuite arrivé à Paris avec sa famille, où ils se sont retrouvés sans un sou, et ils ont vécu de la charité de parents plus riches. On leur prêta une maison sur un terrain qui appartenait à un oncle du prince Philippe, l'oncle Georges, et à sa femme, la princesse Marie Bonaparte. Elle était très riche et possédait une grande maison dans l'ouest de Paris. Pendant les 7 ou 8 ans qui ont suivi, Philippe et ses parents ont pratiquement toujours été hébergés. Un des instituteurs du prince Philippe se rappelle de lui restant assis en classe pendant la récréation, parce qu'il n'avait pas de manteau et qu'il pleuvait. Et c'est l'instituteur lui-même qui a dû lui trouver un manteau. Pendant les vacances, Philippe ne partait pas avec ses parents. Il menait leur vie de leur côté, et lui se retrouvait brinque-ballé à travers l'Europe, dans les châteaux des différentes relations qu'avait sa famille, et qui le regardait comme un mouton noir. Contraint de vivre au crochet de sa parenté, Philippe est un enfant délaissé, qui manifestement n'intéresse ni son père, ni sa mère. S'élevant en grande partie seul, c'est un petit casse-cou, fort peu protocolaire. Il saute les barrières, grimpe aux arbres et multiplie les extravagances, rentrant souvent le soir les vêtements déchirés et le corps meurtri. Et pendant ce temps, son père rédige ses mémoires, qu'il finira par publier sous le titre encourageant de « Vers le désastre », tandis que sa femme occupe ses journées en vendant des produits traditionnels grecs dans une boutique baptisée Hélas. Étonnante femme que la mère du prince Philippe. La princesse Alice de Battenberg est sourde, complètement sourde, et depuis sa naissance. Mais loin d'en vouloir à Dieu pour cette infirmité, à force de prières et aussi d'exercices, elle réussit à lire sur toutes les lèvres et comprend ainsi plusieurs langues. La mère de Philippe, la princesse Alice de Battenberg, devint très religieuse au milieu des années 20, et sa famille commença à s'inquiéter. Il faut dire qu'elle était de plus en plus excentrique. Elle s'est mise à tourner autour de la maison, à avoir des visions de Jésus. Finalement, lorsque le prince Philippe avait 8 ans, elle a fait une vraie dépression nerveuse. En fait, c'est le diagnostic de schizophrénie qui est prononcé. Et la princesse se retrouve internée d'office dans un établissement spécialisé, privant Philippe du peu de contact qu'il avait jusque-là réussi à maintenir avec sa mère. Pendant environ 5 ans, il ne l'a pas vue du tout. Il est resté sans nouvelles, sans la moindre carte d'anniversaire. Tout cela entre l'âge de 11 ans et 16 ans. On parle là d'année cruciale, formatrice. C'est alors qu'il s'est fabriqué une sorte de carapace, une façon à lui de se protéger de toutes les épreuves qu'il avait subies. Ravi d'être débarrassé de son épouse, le père de Philippe en profite pour s'éclipser à son tour, et en charmante compagnie. Ses quatre sœurs partient, ses deux parents disparus, Philippe se retrouve dès lors comme orphelin. Philippe avait perdu sa mère et maintenant il perdait son père. Il a dû aller vivre chez le frère de sa mère, son frère aîné, en Angleterre. Il n'a pas eu, comme il a souvent dit, d'adresse fixe pendant très longtemps. Donc c'est quelqu'un qui a dû croire en lui-même pour faire son chemin dans ce monde et survivre. Une de ses cousines, qui devint plus tard princesse de Yougoslavie, se souvient de lui, petit garçon, dessinant des maisons dans le sable et disant que c'était la maison qu'il aurait un jour. Un jour, il aurait une maison, parce que c'est vrai, il était sans foyer. Brinque-ballet de manoir en château, scolarisé ici puis là, Philippe finit par atterrir dans un internat en Allemagne, dans la petite ville de Salem, non loin du lac de Constance, se rapprochant ainsi de ses sœurs, qui avaient eu la bonne idée d'épouser toutes les quatre des princes allemands et ce, juste avant qu'Hitler ne prenne le pouvoir, ce qui, rapidement, pose quelques problèmes. La vie de Philippe a brusquement changé avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Il a été éduqué en Allemagne par Kurt Hahn, un éducateur reconnu qui avait créé une école originale et novatrice dont les principes sont restés très importants pour Philippe tout au long de sa vie. Apprendre à être autonome, pas seulement le savoir académique. Mais Hahn était juif et l'école anti-nazie dans son idéologie. Du coup, Philippe a émigré en Écosse avec l'école. Il est allé à Godonstone, en Écosse, qui était aussi une sorte de pension progressiste, mais aussi très sévère de bien des façons. La discipline est en effet rigoureuse. Les douches glacées, les lits durs et les salles de classe pleines de courants d'air. Mais Philippe, loin de s'en plaindre, s'accommode fort bien d'être traité de la sorte. Rivalisant d'énergie, sur terre comme sur mer, il dépasse allègrement ses limites. En quelques années, il devient un sportif accompli et un vrai dur. Capitaine de l'équipe de hockey, capitaine de l'équipe de cricket, puis préfet des élèves. Pour la première fois de sa vie, il a le sentiment d'avoir trouvé un foyer et, en courte âne, un mentor. Ce que sa sœur, Sophia, invitée d'honneur au mariage de Göring en 1935, se garde bien de raconter à son voisin de table, qui n'est autre qu'Adolf Hitler. Le mari de Sophia, Christophe, est en effet un SS convaincu. Il dirige les services de renseignement de Göring et nul doute que l'attachement de son jeune beau-frère à un Juif allemand banni de l'Allemagne nazie pourrait, comment dire, nuire à sa carrière. Nous sommes au milieu des années 30. L'Europe regarde avec perplexité la montée en puissance du Reich et Philippe, qui est encore un adolescent, a du mal à comprendre ce qui se fabrique du côté de Berlin. Pour l'heure, il essaye surtout de se faufiler dans la vie pour y trouver sa place. Et manifestement, la vie n'a pas l'intention de lui faciliter la tâche. En 1937, sa sœur, Cécile, à laquelle il est particulièrement attaché, meurt dans un accident d'avion avec ses deux jeunes fils. Philippe n'a que 16 ans quand il assiste à ses funérailles à Darmstadt. L'année suivante, nouveau drame, nouveau deuil. Cette fois, c'est son oncle et tuteur, Georges, qui meurt d'un cancer des os et le laisse désemparé. Philippe, comme pris dans une spirale infernale, ne sait plus à qui se vouer et recommence à perdre pied. Mais fort heureusement pour la suite de l'histoire, sa grand-mère a alors un coup de génie. Elle lui propose comme tuteur un autre oncle, absolument détonnant, et qui va avoir une influence décisive sur le cours de son existence. Louis Dickey Mountbatten. On ne comprend rien à la personnalité du futur mari de la reine d'Angleterre si on ne prend pas la mesure de ce que représente dans la vie de Philippe l'irruption de cette hurluberlue qui par plus d'un trait deviendra son modèle. En 1922, faisant fi de toutes les convenances, il épouse Edwina Ashley, jeune femme immensément riche, mais surtout étonnamment libre, avec qui il forme l'un des couples les plus fantaisistes et les plus sulfureux de la haute société britannique. Pour leur mariage, Charlie Chaplin lui-même les met en scène dans un petit film et comme dans tous les films amateurs où Mountbatten et sa femme prennent plaisir à faire les pitres, on les retrouve entourés d'amis fort peu préoccupés du candiraton, improvisant des scénettes pour le moins légères et parfois même indécentes. Cela étant, Mountbatten n'en est pas moins l'un des plus remarquables officiers de Sa Majesté. Capitaine de vaisseau, il participe de près à la construction d'un nouveau modèle de destroyer dont il est nommé commandant en septembre 1939. Philippe est tout de suite fasciné par cet homme, tellement plus brillant que son propre père. Louis Mountbatten devint une véritable figure paternelle dans la vie de Philippe. Sa voie est toute tracée. A l'instar de son tuteur et maître, il rejoint la Royal Navy, où il se distinguera très vite comme le meilleur cadet de sa promotion. De son côté, Lord Mountbatten ne cache pas l'intérêt qu'il porte à son nouveau protégé. Il écrit dans son journal. À la veille de passer ses examens d'entrée dans la marine, Philippe prend tous ses repas avec nous. Il est férocement drôle. Je l'aime déjà énormément. Férocement drôle est particulièrement beau. Et c'est sans doute à ce moment-là, alors que Philippe n'est pas encore majeur, que Lord Mountbatten imagine ce que certains Anglais vaut considérer comme une véritable machination. Réussir à faire de ce jeune homme en devenir le futur mari de la Reine d'Angleterre, histoire de renforcer ses propres positions au sein de la dynastie régnante. Même si son lien de parenté avec la famille royale est éloigné, Philippe n'est pas un inconnu, ni pour le roi George VI, ni pour sa fille Elisabeth. Le prince Philippe et la princesse Elisabeth se sont rencontrés plusieurs fois au cours des années, parce qu'ils étaient finalement des sortes de cousins éloignés. Ils étaient tous les deux présents lors de grandes occasions royales. Mais la vraie rencontre a eu lieu quand Elisabeth était encore adolescente. C'était à la veille de la guerre de 1939, elle s'est rendue avec son père, sa mère et la princesse Margaret à Dartmouth, dans le magnifique collège royal qui formait les jeunes officiers de la marine. Louis Mountbatten a suggéré que Philippe se charge de les divertir. On a toujours suspecté un calcul de sa part, car il avait l'ambition de faire rencontrer son neveu à la future Reine d'Angleterre en vue d'un mariage. Il poussa à Philippe. Il considérait que c'était exactement l'homme qui convenait de marier à Elisabeth, et il était convaincu qu'il serait le magicien qui rendrait ça possible. Il y avait ce beau viking blond, faisant penser à une star de cinéma. Elle l'avait déjà rencontré avant, mais cette fois elle le remarqua, et elle a toujours dit qu'elle est immédiatement tombée amoureuse de lui et qu'il n'y a jamais eu aucun autre homme pour elle. Il a toujours soutenu que cette rencontre était anodine, qu'il ne s'en souvenait pas vraiment. Mais quand le Huot royal s'éloigna sur le fleuve, Philippe prit un bateau et les suivit à la rame. Dans les courants violents de la Manche, au cœur du danger. Apparemment, le roi observait la scène avec ses jumelles et dit, « Mais qui est ce jeune sceau derrière nous ? » Et il y avait ce grand jeune homme qui ressemblait à un viking, qui refusait d'abandonner et saluait à tout va. C'était Philippe lui-même. Donc certainement la rencontre le marqua un peu plus qu'il ne le prétendit plus tard. Mais Elisabeth n'a que 13 ans. Et comme pour l'Angleterre qui entre en guerre à ce moment-là, c'est loin d'être pour elle l'heure des réjouissances. Dans les premiers temps de la guerre, l'état-major anglais s'efforce de protéger le jeune Philippe en le faisant fréquemment changer de navire pour l'éloigner des combats. La Grèce n'est pas encore partie prenante du conflit et il aurait été embarrassant d'avoir un prince grec tué par l'ennemi alors qu'il sert dans l'armée britannique. Mais en octobre 1940, l'Italie envahit la Grèce et plus rien n'empêche dès lors Philippe de participer activement à la lutte du camp allié. Le prince Philippe était un excellent militaire, courageux, pragmatique, ne se laissant pas distraire, calme en temps de crise. A de nombreuses occasions pendant la guerre, il a sauvé des vies. À tout juste 21 ans, il devient l'un des plus jeunes premiers lieutenants de la Royal Navy et accomplit tout au long de la guerre de véritables actes de bravoure, pour se retrouver enfin en septembre 1945 dans la baie de Tokyo lors de la capitulation du Japon. Les hostilités terminées, Philippe est bien décidé à profiter de la vie. Sa cousine, Alexandra de Yougoslavie, le décrit même comme un jouisseur invétéré, tombeur de filles qui plus est. Philippe, écrit-elle, brisait le cœur des femmes. Il faisait les ravages. Elisabeth, elle, a grandi. Et à l'approche de la vingtaine, elle ne laisse pas les hommes indifférents. La liste de ses prétendants s'allonge chaque jour. Mais la princesse n'en démord pas. Elle est amoureuse de Philippe et pas question pour elle d'aller voir ailleurs. « Ce n'est qu'à la fin de la guerre que lui-même a commencé à songer à elle de la sorte. Par la suite, il y a eu une correspondance entre eux pendant qu'il était dans la Navy. Il avait des petites amies, mais quelque part, en toile de fond, cette possibilité existait. » Cela étant, même si Philippe est l'unique choix d'Elisabeth, ce choix pose problème. Bien qu'ayant servi le pays durant la guerre, Philippe n'est toujours pas un sujet britannique, ce qui ne va pas de soi quand on veut épouser la future reine d'Angleterre. Et, autre difficulté, il n'a pas de nom de famille. C'est en contenter depuis sa naissance d'être appelé Philippe de Grèce. « La famille royale n'était pas très enthousiaste à propos de Philippe, particulièrement la reine-mère. Elle pensait qu'Elisabeth devait se marier avec un charmant aristocrate de son rang, le genre d'homme auquel l'on peut faire confiance, un duc, un comte, pourquoi pas un marquis. » Donc, quelqu'un qui serait vraiment du même rang qu'elle. Elle pensait que le peuple anglais serait plus à l'aise, surtout au lendemain de la guerre. En fait, elle organisait des rencontres avec de jeunes hommes pour venir sympathiser avec Elisabeth et Margaret. « Philippe était certes un héros de guerre, mais le reste de sa famille était bien moins fréquentable. Il y avait son père, le Playboy. Il y avait sa mère, cette femme un peu folle et sourde, qui voulait devenir nonne. Elle n'avait pas vraiment le profil idéal pour devenir la belle-mère de la future reine d'Angleterre. Philippe prend alors le taureau par les cornes. Il renonce à son allégeance à la couronne grecque, abandonne son titre de prince, se convertit à l'anglicanisme et demande à être naturalisé. Et comme nom de famille, il prend celui de son tuteur et modèle, Mountbatten. Mountbatten. Vous avez dit Mountbatten ? Philippe serait-il aussi gauchiste que son oncle ? L'autre raison pour laquelle la reine-mère n'aimait pas Philippe, c'est qu'il était vraiment très radical. Déjà, Mountbatten était un socialiste affirmé. Il avait été choisi par le gouvernement travailliste pour superviser la sortie de l'Inde de l'Empire britannique. C'était quelque chose que la reine-mère regrettait profondément. Elle se méfiait de Mountbatten. Elle percevait l'ambition de la famille Mountbatten. Il y avait cette crainte que Louis Mountbatten se serve de Philippe comme d'un cheval de Troie pour entrer dans la monarchie et insuffler des réformes. George VI était déchiré entre ces deux femmes qu'il aimait tant. Sa femme et sa fille aînée. Il aimait bien Philippe. Il aimait l'idée que sa fille épouse un officier de marine, mais il partageait les réserves de sa femme au sujet du radicalisme de Philippe. Et ça a vraiment pris du temps à Elisabeth de convaincre ses parents qu'il était l'homme qui lui convenait. Mais Elisabeth était obstinée. Elle savait qui elle aimait. Elle voulait Philippe. Elisabeth voulait Philippe. Et Philippe fut à elle. Pendant l'hiver 1946, la princesse et l'élu de son cœur affichent leur relation au grand jour. Se moquant de la fureur des collets montés de la cour, qui juge le jeune lieutenant indigne d'entrer à Buckingham Palace par la grande porte. Juste avant le mariage, le roi lui accorda le titre prestigieux mais pas royal de duc d'Edimbourg. Edinburgh. ... ... Sous-titrage MFP. Le mariage est célébré en l'habit de Westminster le 20 novembre 1947, précédé par deux superbes réceptions au palais de Buckingham. La duchesse de Kent s'évanouit, et le duc de Devonshire est molesté par un Maharaja ivre. Absence significative, celle des sœurs de Philippe et de ses beaux-frères ex-nazis. L'existence de la branche germanique de la famille ayant été passée sous silence. Mais pour Philippe, ce jour n'en est pas moins un jour de gloire. Ah comme le petit exilé de Corfou a su tordre le cou aux oiseaux de mauvaise augure qui volaient au-dessus de sa tête. Ah comme il peut se réjouir, le petit orphelin de Gordon Storm, d'avoir si bien suivi les conseils de son oncle Man Batten. Le voilà marié à la célibataire la plus convoitée de la planète. Comment diable aurait-il pu imaginer que les vrais ennuis allaient commencer ? N'exagérons pas, les années qui suivent sont plutôt agréables. Certes, le prince Philippe découvre très vite le peu de plaisir qu'il prend à être observé sous toutes les coutures à chacune de ses apparitions publiques. Mais bien qu'épié par des millions de regards dans l'espoir de surprendre sur son visage une expression qui trahirait ses sentiments, Philippe n'en reprend pas moins le chemin qu'il préfère, celui de la Navy. Et passant souvent la semaine entière entre marins, il ne rentre à Buckingham que le week-end, et bien plus que le palais et ses courtisans, la Navy reste sa principale famille. Un des traits les plus notables du prince Philippe, c'est qu'il est ce qu'on appelle un homme, un vrai. Il est viril, dans sa famille il aime être le chef. Au départ il voulait poursuivre sa carrière d'officier. Comme beaucoup de gens qui sont sans racines, il avait trouvé un foyer dans les forces armées, dans la Navy, une vraie camaraderie. Il n'appartient pas à la bonne société. Il sort comme ses amis de la cale d'un navire. C'est de là que vient son sens de l'humour, je pense. Philippe n'est pas un tendre, exigeant, inflexible, implacable même, c'est un chef dur et autoritaire. Ses hommes le craignent, mais l'admirent aussi pour son sang-froid et son aptitude naturelle à commander. Lord Mountbatten, qui est alors amiral en chef des forces navales en Méditerranée, le voit grimper haut dans la hiérarchie navale, jusqu'à devenir, comme son grand-père, premier lord de l'amirauté. Philippe ne s'imagine pas un avenir plus radieux. Il rejoint son oncle à Malte, où Elisabeth, en bonne épouse, le suit. Ils ont connu une période très heureuse quand il était aux commandes d'un navire à Malte. Leurs proches ont décrit ce moment de leur vie comme le plus insouciant. Celui où ils étaient le plus libres, libérés de la pression des journalistes, libérés des obligations. Elisabeth pouvait aller venir, vivre presque normalement, conduire elle-même sa voiture, faire les boutiques, danser et regarder avec admiration son séduisant mari. Elisabeth est alors une jeune femme modeste et timide, n'imaginant pas à l'instant prendre le pas sur son mari qui, lui, est tout le contraire. Philippe n'est pas quelqu'un qui aime être à l'arrière-plan. Il est plutôt dominant. Et si vous le rencontrez, c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. Donc à ce moment-là, avant qu'Elisabeth ne devienne reine, je pense que la dynamique entre eux était tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il était le chef de famille. C'est lui qui avait les responsabilités. La famille s'agrandit. Et avec la naissance de Charles, la succession de la couronne est assurée. Le couple princier est médiatisé, bien au-delà des frontières de l'Empire, mais savoure tranquillement sa popularité. Moins de deux ans plus tard, Charles a une petite sœur, Anne. Et la même année, Philippe est promu lieutenant-commandant de la frégate McPie. Heureux de poursuivre ainsi la vie qu'il aime, mélange de routines militaires et de visites officielles. Il semblait évident qu'Elisabeth et Philippe pourraient profiter d'une dizaine, voire même d'une vingtaine d'années de vie relativement privée. Philippe serait aux commandes d'un navire, voyagerait à travers le monde avec la prestigieuse Royal Navy, et Elisabeth adorait cette idée. Fin janvier 1952, Philippe et Elisabeth partent pour un long voyage en Afrique orientale, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ils savent Georges VI souffrant, mais il n'y a a priori rien d'inquiétant. Hélas, le 6 février 1952, alors que son valet entre dans sa chambre un plateau de thé à la main, il trouve Georges VI mort dans son sommeil d'un infarctus. Quand le roi est mort, ce fut un choc. C'était très maturé. Ils avaient espéré avoir beaucoup plus de temps avant que le devoir royal bouleverse leur vie. Ceux qui étaient là au Kenya, au moment où Philippe a appris la nouvelle, décrivent sa réaction comme celle de quelqu'un en état de choc. Ce n'était pas juste une douleur personnelle, mais la compréhension soudaine de ce que son avenir lui réservait. Elisabeth était la plus jeune des deux. Elle avait seulement 26 ans quand le roi est mort. Mais étrangement, elle a fait face d'une façon très calme, posée vraiment impressionnante. est apparue alors une personne totalement nouvelle. Et cette personne, c'était Elisabeth II, la reine. Le premier changement dans leur couple est visible à leur retour du Kenya. Lorsqu'ils sortent de l'avion, Philippe se tient en retrait et la reine descend la première. Ces images donnent le ton de ce qui allait être sa position publique pour le reste de sa vie, marcher deux pas derrière la reine. Georges VI meurt. Et du jour au lendemain, Philippe s'aperçoit qu'Elisabeth est devenue une autre femme. En un instant, il comprend qu'elle lui échappe à tout jamais et que s'effondre sans bruit avec la mort du roi tout ce qu'il avait mis des années à construire. La femme d'un roi devient une reine. Mais le mari d'une reine ne peut pas être un roi parce qu'un roi aurait autorité sur elle. Donc, comment doit-on l'appeler ? Les obsèques de Georges VI se déroulent selon un cérémonial impeccable. Philippe suit le cercueil royal sans rien laisser paraître de son trouble. Mais ce n'est pas seulement le roi qui l'enterre ce jour-là. C'est sa propre vie qui glisse dans le tombeau. Sa vie d'officier et d'homme souverain. Adieu la névie, adieu la carrière, adieu la liberté. Et que Dieu protège la reine. Conscient des obstacles qu'il va avoir à surmonter, Philippe sous-estime néanmoins le poids de la tradition britannique et la détermination de ceux qui lui sont hostiles depuis son mariage. A commencer par le premier ministre conservateur, Winston Churchill. Churchill voit en Philippe la marionnette de Lord Mountbatten, à qui il n'a pas pardonné d'avoir soutenu l'indépendance de l'Inde et qu'il juge, comme une bonne partie de la cour, bien trop à gauche. Le couronnement de la nouvelle reine est l'occasion de faire rentrer Philippe dans le rang. Il voulait s'impliquer dans un couronnement moderne ? Ah non, Churchill le voulait traditionnel. La reine mère et la reine Marie ? Non, il faut que ce soit traditionnel. En épousant Philippe, Elisabeth lui avait promis devant Dieu et les hommes de l'aimer, de l'honorer et de lui obéir. Mais c'était il y a cinq ans, et aujourd'hui elle est reine. À l'abbaye de Westminster, résonne la voix de l'homme asservi qu'il est devenu. Moi, Philippe, duc d'Edimbourg, je deviens votre obligé pour la vie et promets de vous vénérer. Je vous témoignerai confiance et fidélité, vivrai et mourrai comme tous vos sujets. Commence alors le temps des humiliations. Lors de la séance d'ouverture du Parlement, se trouvant aux côtés d'Elisabeth, il découvre qu'on a remplacé par une simple chaise le trône du prince-consort qu'il pensait occuper. Et tout est à l'avenant. Il n'a plus aucune autorité. Il ne peut plus prendre la moindre décision. Et quand se pose la question de savoir quel patronyme donner à ses enfants, c'est la plus blessante des solutions qui est retenue. La chose la plus importante pour lui, c'était que leur nom de famille soit le sien, Mountbatten. Il dit, je suis le père, les enfants doivent avoir mon nom, mais ça n'a pas été accepté par Winston Churchill, le Premier ministre. Ce n'était pas acceptable pour le gouvernement conservateur, ce n'était pas acceptable pour la reine-mère, ni pour la reine-mère supérieure, la reine Marie, qui était toujours en vie. La reine-mère était inflexible sur le fait que la dynastie des Windsor avait été créée pendant la Première Guerre mondiale et qu'elle devait régner à perpétuité. Peu importe qui la reine épouserait, les enfants royaux porteraient ce nom eux aussi. Philippe renonce à presque tout. Le plus difficile pour lui, c'est d'abandonner son nom et de ne pas pouvoir le transmettre à ses enfants. Il me semble que c'est cette querelle autour de son nom qui le pousse à dire un jour, « Que suis-je ? Une amibe ? Je suis donc le seul homme du pays qui ne peut pas donner son nom à ses enfants. » Il y avait désormais dans son esprit une amertume à l'égard des institutions britanniques et elle a mis du temps à s'estomper. La série des humiliations dure longtemps, très longtemps. Chaque fois que Philippe essaye de prendre une initiative, de moderniser un tant soit peu la monarchie, il se fait rappeler à l'ordre. Elisabeth était déchirée les premières années de son mariage. Ce n'étaient pas des années heureuses. Elle était nouvelle dans son rôle. Il y avait tous les défis liés au début de son règne. Il lui fallait travailler avec le gouvernement. Et elle avait à côté d'elle ce mari en colère qui voulait changer les choses et ne comprenait pas qu'il était impossible de faire de la monarchie britannique une institution plus moderne. Elle ne pouvait pas accorder à Philippe ce qu'il voulait et elle est allée dans le sens de Churchill et de la vieille garde royale. Au cours des années qui suivent le couronnement d'Elisabeth, Philippe connaît de vrais moments de désespoir. Comme autant de Hochet, on l'affuble de titres qui ne correspondent à aucune activité, tout en lui refusant celui de prince consort pour qu'il n'ait pas l'idée de partager le trône avec Elisabeth. Bien évidemment, son emploi du temps est loin d'être vide, mais comment pourrait-il être satisfait de son rôle de faire valoir mépriser ? Ici ou là, on murmure alors qu'il s'échappe du palais chaque fois qu'il le peut pour dévierer entre hommes. Et on le soupçonne même de fréquenter des amis libertins qui chaque jeudi organiseraient un dîner pour bien commencer le week-end dans une ambiance fiévreuse de salle de garde. Même si la réalité est plus sobre, Philippe essaye en tout cas de jouer avec les limites. Marie avec une femme tout en retenue, il garde son franc-parler et ne se prive pas d'agacer, voire de scandaliser la cour. Comme on peut l'imaginer, dans le couple qu'il forme avec la reine, d'inévitables tensions apparaissent. C'était connu de la sphère privée. Ce n'est cependant devenu public que lors de l'annonce du départ de Philippe pour un grand voyage à bord du Yacht-Royal, loin de son foyer pour cinq ou six mois. Entouré de cinq de ses amis les plus proches, Philippe s'enfuit, comme un prisonnier de son bagne, et part faire le tour du monde. Cette longue absence ne passe pas inaperçue. Et au retour de Philippe, Elisabeth décide de tordre le coup aux rumeurs sur la fragilité de son couple. C'est vraiment à cause de la cassure liée à ce long voyage à l'étranger qu'Elisabeth a voulu réaffirmer son soutien à Philippe. C'est à ce moment-là que deux choses importantes se passent. Elle lui accorde le titre de prince du Royaume-Uni, ce qui fait de lui un prince britannique. Ensuite, elle décide que leurs prochains enfants porteront leurs deux noms, Montbatten, Windsor. Et c'est là qu'Elisabeth et Philippe voient s'agrandir leur famille avec la naissance d'Andrew et d'Edward. À partir de ce moment-là, le prince Philippe, ne cherchant plus à fuguer, se sent enfin à sa place. Les années 60 arrivent et il a même le sentiment de retrouver une seconde jeunesse. Précurseur de la lutte pour la protection de la nature et de l'environnement, il participe à la création de WWF, dont il restera à la tête au Royaume-Uni pendant 20 ans. Et s'inspirant des principes avant-gardistes de son mentor, Kurt Hahn, il crée son propre programme éducatif, le Duc of Edinburgh Ward, qui s'étendra à travers le monde. Son scoutisme à lui, en quelque sorte, auquel 3, 4, 5 millions de jeunes britanniques vont participer. C'est devenu une de ses armes secrètes, si vous voulez, grâce à laquelle il pouvait communiquer à sa façon avec le peuple de ce pays. Cette organisation est présente dans plus de 50 pays à travers le monde et c'est pourquoi on se souviendra de lui. dans sa vie familiale, la situation n'est pas aussi réjouissante. Parfait avec les enfants des autres, le prince Philippe, à qui l'amour paternel a toujours fait défaut, ne réussit guère mieux que son propre géniteur à être père. Dans sa relation à Charles, le ratage est patent et son fils aîné lui en fait souvent grief. Philippe essayait toujours d'endurcir Charles. Quelque part, la princesse Anne était le fils que Philippe a toujours voulu avoir. La princesse Anne, avec son appétit d'activité, elle était toujours celle qui sautait de la balançoire, qui descendait du toboggan. Le prince Charles, lui, était plutôt timide et il ne réagissait pas bien à la pression et à l'insistance de Philippe. Philippe et Charles ont vraiment des personnalités très différentes. Philippe est quelqu'un de dur, alors que Charles est beaucoup plus sensible. Ce qui a marché avec Philippe dans sa propre enfance et qu'il a essayé d'appliquer à Charles n'a pas fonctionné avec autant de succès. Avec les années, les rapports entre le père et le fils ne s'améliorent pas. Et en dépit des sourires officiels, il s'envenime même une fois Charles adulte. Le prince Philippe s'est impliqué dans la vie de Charles à des moments clés, sans grand succès. Comme par exemple lorsque Charles hésitait à épouser Diana. Philippe lui écrit et dit « Tu dois te décider, soit tu la demandes en mariage, soit tu romps la relation. » Le prince Charles a interprété cette lettre comme un ordre d'épouser Diana. Des années plus tard, lorsque la situation s'est dégradée, il avait pour habitude de sortir cette lettre qu'il gardait dans sa poche. Je connais des gens qui l'ont vu sortir cette lettre et dire « Regardez, j'ai été contraint de me marier. » C'est seulement à la naissance de ces petits-enfants que Philippe fend la cuirasse et se découvre contre toute attente une âme de grand-père. Au moment de la mort de Lady Diana, il n'a qu'une idée en tête. Protéger à tout prix William et Harry de la folie médiatique qui emporte l'Angleterre. Et lors des obsèques de leur mère, c'est lui qui les convainc de marcher juste derrière le cercueil. pour qu'ils ne regrettent pas plus tard de ne pas l'avoir fait. Ils acceptent à une condition que leur grand-père marche à leur côté. Images émouvantes dont les Anglais lui sauront gré même si elle n'effacera pas l'exaspération que suscite si souvent en eux la désinvolture du prince. Son manque de tact assumé et ses dérapages incontrôlés. Il est croustique, il est vieux, il est bourru, il est vieux, il a très peu de dispositions pour le politiquement correct et pour lui, il faut appeler un chat un chat. Philippe a la réputation d'être le roi de la gaffe. Les gens l'appellent le duc de tous les dangers. Son image dans la presse est celle de quelqu'un qui a un talent certain pour mettre les pieds dans le plat. parce qu'il est direct, qu'il dit des choses un peu excessives, qu'il peut faire des commentaires considérés comme racistes ou sexistes ou offensants. Il y a eu de nombreuses tournées royales où toute l'attention était centrée sur le prince Philippe et son prochain dérapage stupide. En Chine, il a dit à un étudiant britannique « Vous êtes resté ici si longtemps que vous allez rentrer au pays les yeux bridés. » Sur l'île d'Auban, en Écosse, parlant à un moniteur d'auto-école, il lui a dit « Comment tenez-vous les gens d'ici éloignés de la biture assez longtemps pour qu'ils parviennent à passer leur permis ? » C'est ce qui explique pourquoi Philippe est une des cibles préférées des caricaturistes, et notamment The Spitting Image, l'émission satirique préférée des Anglais pendant l'ère Thatcher. Je l'ai toujours imaginé comme le personnage que nous avons créé pour lui. Il était connu sous le pseudonyme de Babylose le grec et il avait son propre resto à kebab. Il s'enfuyait du palais la nuit pour retrouver ses cousins grecs et faire la fête. Il y avait sûrement un peu de vrai là-dedans. On lui a toujours donné le rôle d'être politiquement incorrect. Il avait la tâche d'être vulgaire au sein de la famille royale. Il tirait sur tout ce qui bouge. Par exemple, s'il ne pouvait pas pêcher le poisson, il le flinguait à coups de calibre 12. Il prenait aussi son gros calibre pour tirer sur les gens qu'il n'aimait pas. Dans l'émission, il butait tout le temps quelqu'un. qu'il n'aimait pas. Wise and wonderful Prince Philip shoots them all. Hé 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 hé. We are. Je pense que c'est inconsciemment lié au fait que Philip a inventé son propre rôle alors qu'il n'en avait pas. On pourrait presque dire qu'avec ses blagues outrancières, ses commentaires acerbes et ses baillements d'ennuis lors de danses tribales, il remplit la fonction de bouffon de la cour. Mais pas seulement pour la cour, pour le pays tout entier. Bouffon de la cour est cependant seul membre de la famille royale à être devenu un dieu vivant. Alors qu'il était en visite officielle avec la reine dans l'océan pacifique, les villageois de l'île de Tanna reconnurent en lui le messie qu'ils attendaient et décidèrent dès lors de lui vouer un culte et de le vénérer comme une divinité. Adressant un jour au prince Philippe une canne utilisée pour tuer les cochons et spécialement sculptée pour lui, les villageois de Tanna lui demandent de leur envoyer une photo qui le montrerait posée avec ce présent. Philippe leur fait parvenir l'addit photo confirmant ainsi à ses adorateurs qu'ils peuvent continuer de l'aduler. Il y a fort à parier que le prince que le prince s'est toujours réjoui d'être ainsi divinisé. Situation d'autant plus cocasse qu'Élisabeth vit le nez plonger dans la Bible alors que Philippe, lui, est un agnostique notoire, aimant justement batailler à Buckingham avec toutes les grenouilles de bénitier que son épouse n'a de cesse d'inviter. Mais qu'on ne s'y trompe pas pour autant, ni sur le terrain de la religion, ni sur aucun autre d'ailleurs, Élisabeth ne songe à renier son mari. Au contraire. Et c'est cela le secret de ce couple qui tient depuis plus de 60 ans. Philippe, aussi déférent qu'il soit en public, reste le seul dont la reine ne peut se priver parce qu'il est le seul à pouvoir lui tenir tête. Je me souviens d'une anecdote dont m'a fait part Lord Mountbatten à propos d'un week-end pendant lequel la reine et le prince étaient descendus dans sa maison du Broadlands dans l'Armshire. Ils étaient tous en voiture, le prince au volant et Philippe conduisait si vite qu'à chaque virage il freinait brusquement et la reine poussait alors un comme ça. À chaque virage elle faisait ce bruit. Alors le prince arrêta la voiture tout nette et dit si vous faites encore une fois ce satané bruit je vous mets hors de la voiture et vous finirez ce chemin à pied. il se remet en route encore plus vite qu'avant et la reine ne dit pas un mot ils arrivent au terrain de Polo et Lord Mountbatten dit à la reine ma chère comment pouvez-vous le laisser vous parler ainsi ? Pourquoi vous êtes-tu ? Pourquoi n'avoir rien dit ? Elle répond je savais bien que si j'avais fait ce bruit une seule fois de plus il m'aurait fait sortir et j'aurais dû terminer tout le chemin à pied. Si Lord Mountbatten m'a raconté cette histoire c'est parce qu'elle montre qu'au sein de leur couple Elisabeth a accordé à Philippe le pouvoir qu'il n'a jamais pu avoir en public. Frequently we have discussed my intended speech beforehand and as you will imagine his views have been expressed in a forthright manner. He is someone who doesn't take easily to compliments but he has quite simply been my strength and stay all these years. and I and his whole family and this and many other countries owe him a debt greater than he would ever claim for we shall ever know. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ...